Je m'appelle Emeric, je suis le directeur de la radio Al-Salam depuis décembre 2021. La radio Al-Salam, c'est un projet qui a été créé en 2015, on va fêter nos 7 ans dans quelques mois, à l'initiative essentiellement de personnes françaises. Si on regarde un petit peu l'histoire de la radio, on retrouve des noms comme Sylvain Tesson, Jean Dormesson, le docteur Frédéric Tissot, le premier consul de France à Erbil, qui se sont investis à l'époque, en 2015, avec cette idée de créer une radio qui puisse s'adresser à toutes les personnes qui avaient connu l'exil, qui avaient fui en particulier les combats liés à l'occupation par l'organisation État islamique. La radio, depuis lors, est opérée par la Guilde Européenne du RAID. Elle a eu différents partenaires financiers ou techniques au fur et à mesure des années. L'œuvre d'Orient, en particulier, qui nous a financés depuis le début. On a Radio Sans Frontières également, qui est une association constituée de Français, de bonnes volontés, journalistes, qui viennent nous appuyer. On a aussi un appui du ministère des Affaires étrangères français, de l'Agence française du développement. On a eu la fondation Raoul Folreau à un moment. Donc vraiment tout un ensemble d'institutions, publiques ou privées ou associatives, qui nous ont fait confiance au fur et à mesure des années, qui ont cru en ce défi-là d'une radio différente, qui puisse s'adresser à toutes les personnes qui avaient connu l'exil. Aujourd'hui, la radio fonctionne toujours avec huit journalistes, de nationalités différentes, de confessions différentes, qui appartiennent à des communautés différentes. Et avec cette envie, cette espèce d'utopie, de pouvoir émettre en arabe et en kurde, un message qui soit vraiment destiné et pertinent aussi aux réalités que connaissent les populations réfugiées et déplacées sur les territoires. Et puis avec toujours cette conviction de pouvoir propager un message de paix, de vivre ensemble, de faire connaître à nos auditeurs toute la différence qu'il peut y avoir entre les différentes communautés. Bonjour, je m'appelle Samir, je suis directeur adjoint de Radio Asalem. Depuis sa création, depuis la création de la radio, je suis ici. Là, je suis journaliste et en même temps, je suis coordinateur du parti technique des journalistes. Chaque semaine, j'ai deux émissions, un programme hebdomadaire tous les dimanches qui dépend du sport. Et tous les lundis jusqu'aujourd'hui, j'ai un autre programme général aussi. Je suis reporter généralement. Tous les semaines, je vais sur le terrain pour faire différents sujets, soit des reportages, des interviews et des testimonies présentes en kurde.